... Là, on retrouve bien des nuances citronnées. On retrouve des fruits qui ne sont pas cuits. Donc, on n'est pas allé sur l'oxydation. C'est toujours aussi frais. Il y a toujours l'équilibre entre la fraîcheur et le fruit. Et ça laisse une bouche qui est bien claire, bien nette. Donc, on n'a pas souffert. Il y a une reprise fermentaire. Alors, on n'a pas vu. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Mais c'est des arômes qui sont liés au terroir. On a vachement, tous les ans, quasiment, il y a une base d'arômes qui fait penser vraiment à ce terroir particulier-là. Il y a une sucrosité qui n'empâte pas. Il y a toujours une fraîcheur qui reste. Puis là, sur le plan oxydatif, c'est pareil, on est bien. Il n'y a pas de problème. On travaille sur du vivant et il faut avoir une délicatesse sur du vivant. On peut avoir le respect entre hommes, entre humains, et il faut avoir aussi cette notion de respect vis-à-vis du vivant et donc de la nature. Quand on taille, c'est un soin qu'on apporte à la vigne. On voit les vignes, notamment pour les maladies du bois, on voit ce qui se passe. C'est le moment où on est le plus en contact quasiment avec ses pieds de vie. C'est ce qui permet de réguler la production de raisins. Là, ça va durer deux mois et demi. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est le travail le plus long de l'année. Il y a beaucoup de travaux physiques quand on travaille naturellement. La taille, bon ça, c'est tout le monde normalement doit tailler ses vignes. Je dis normalement. Comme maintenant, il y a des essais non taille, un truc comme ça. Mais c'est le système productiviste qui fait ça. C'est pas l'attachement à la vigne. Et après, il y a les labours, c'est physique aussi. Quand on épampre, c'est aussi physique pendant trois semaines, très intensif, parce que c'est seulement sur trois semaines sur la même surface. On enlève les pousses. C'est pareil, on a un temps imparti bien déterminé. Donc il ne faut pas déborder, il faut le faire au bon moment. La vendange, les vendanges, ça c'est vachement physique aussi. Donc il y a quand même beaucoup de trucs physiques tout au long de l'année. On fait deux choses pour réguler les rendements. La taille, en hiver, et ça c'est les pompages. Les pompages pour aérer les souches, favoriser l'ensoleillement des grappes. Ça, c'est pas un boulot harassant. J'aime assez bien faire ce travail-là. Tout le travail qu'on fait à la vigne, toute la somme d'efforts et de compréhension, d'observation, il faut le retranscrire dans un produit. Dans le vin, c'est l'expression du raisin. Et ça ne doit être que l'expression du raisin. Le raisin sur son terroir. On a aussi non plus un cépage qui est parmi les cépages qui exprime le mieux les valeurs d'un terroir. Forcément, il ne faut pas des rendements exorbitants. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des règles qui sont vieilles comme le monde. On sait très bien que si les rendements sont trop élevés, le vin va être dégueulasse. Il faut rester dans les limites raisonnables. Il faut pouvoir en vivre et rester dans les limites raisonnables pour que ça offre le maximum de plaisir. C'est aussi un produit de générosité. Il y a déjà des beaux degrés. On est le combien là ? 30 ? 30 août ? Pour moi ça en avance On va voir si ça se confirme Le grain il a du mal quand même Mais même la raf elle commence à prendre des couleurs un peu rougeâtes, jaunes, rougeâtes Ça semble plus sucré On est à 10 quoi, c'est pas plus que ce qu'on a trouvé dans les jeunes vignes Mais pour une vieille vigne qui est plus tardive C'est déjà un bon stade de maturité L'idéal ça serait tout le temps être au chevet Il faut trouver des vignes, des vins, savoir comment ça répond, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, le faire dans les temps La vigne, la cave, pareil quoi Parce que le vin il est la continuité Il y a un moment je pensais que quand on coupait la grappe, on coupait le cordon ombilical C'est pas vrai parce qu'il y a des relais La levure qu'on a fabriquée à la vigne c'est elle qui va faire le relais pour la transformation derrière C'est ça qui est assez magique C'est qu'en fait tout ce qu'on voit, là par exemple, je mets mes empreintes sur la peau Et en fait l'opacité qui reste, c'est ce qu'on appelle la pruine Et dans la pruine il y a plein de constituants dont des éléments naturels comme les levures, les bactéries Et les levures notamment, c'est celles qui vont transformer le sucre et qui vont faire le vin On est où à la vigne pour pouvoir faire le vin ? Il n'y a pas, il n'y a besoin de rien d'autre Alors on est en train de sauver la cuvée Calibum, là tout de suite Donc, le moral d'être remontable Ça va faire des jolis jus floraux à mon avis Parce qu'on sent déjà le tilleul dans les... Rien qu'au jus C'est beau hein comme jus, non ? Non mais rien que le jus déjà il est beau quoi Il est beau le jus Vite il est beau le jus